... ... ... Merci d'être avec nous. C'est le sujet de justice, information, droit. C'est votre très bien débat pour une meilleure compréhension d'un mutation qui s'opère au niveau de la République de Guinée et à travers le monde. Vous savez que le mois de mai donne l'occasion justement à la presse tant nationale africaine qu'internationale de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. L'occasion donc pour moi dans cette émission, mesdames et messieurs, de recevoir l'éminence de Jeune Afrique. Il s'agit de François Soudan. Il est le directeur de la rédaction de Jeune Afrique et en même temps vice-président du groupe Jeune Afrique. Il se joue en Guinée dans le cadre des services que l'espace journal offre à un certain nombre de pays. Alors, monsieur François Soudan sera notre invité dans cette émission GIDE et avec lui, nous allons parler de la presse et de la liberté de la presse en Afrique et à travers le monde. Alors, monsieur François Soudan, merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous, Djibril. Merci et bonjour. Et bonjour à tous vos téléspectateurs. Et merci de me recevoir et de recevoir Jeune Afrique. Voilà, Jeune Afrique, justement, c'est toute une expérience. Aujourd'hui, justement, nous allons dans un premier temps essayer de camper l'expérience et votre expérience en matière de presse et de liberté de la presse. Je l'ai dit que le mois de mai, quand même, est une occasion de marquer un point d'arrêt pour parler du combat que mènent les journalistes. Aujourd'hui, votre, justement, vision, votre perception par rapport à la liberté de la presse, monsieur Soudan. La liberté de la presse dans le monde, c'est un très vaste sujet que vous me posez là, Djibril, un très vaste sujet. Oui, mais il y a une problématique quand même. Avec des problématiques, alors, assez différentes en fonction des continents, effectivement. Je dirais, il y a une liberté de la presse qui est maintenant beaucoup plus respectée qu'elle ne l'était, disons, il y a 20 ans. C'est incontestablement, quels que soient les continents, avec des poches, incontestablement, de non-respect total, qui correspondent évidemment aux dictatures, mais qui sont en train de disparaître. Vous savez qu'un pays comme la Tunisie, par exemple, qui était un pays où il y avait très peu de liberté de la presse, où la presse n'avait le droit que de rapporter les propos du président Ben Ali, eh bien, la Tunisie, maintenant, s'est libérée. Il y a les révolutions arabes. On voit ce qui se passe en Syrie, au Yémen, etc. Tout ça s'accompagne par une libération des énergies médiatiques. Sur le continent africain, c'est à peu près la même chose. Vous savez qu'il y a un classement qui, tous les ans, est fait par Reporters sans frontières, avec parfois des excès, etc. Mais enfin, il pointe les prédateurs à la liberté de la presse. Il y en a de moins en moins sur le continent, fort heureusement. Donc, il y a un progrès incontestable de la liberté de la presse, avec parfois des nouveaux dangers qui apparaissent pour les journalistes. C'est vrai que l'information qui circule sur l'Internet est loin d'être toujours une information recoupée. C'est vrai que les journalistes qui avaient autrefois affaire à des pouvoirs dictatoriaux, des situations de guerre, maintenant ont affaire au terrorisme. Bon, c'est une autre histoire. Mais globalement, le climat est beaucoup plus satisfaisant qu'il ne l'était il y a 20 ans. Oui, cependant, peut-être que, comme vous l'avez dit, il y a une certaine évolution. Mais on se rend compte peut-être que les manières diffèrent. Aujourd'hui, ce ne sont plus des régimes apparemment dictatoriaux. Mais en fait, les pressions au niveau de la presse, la rétention de l'information, la gestion de l'information, la problématique de la libre circulation de l'information se posent toujours, en tout cas quand on parle des États africains. Oui, alors il y a un problème de relation entre les pouvoirs et les médias. Il y a un problème, je dirais, de confiance réciproque, de circulation de l'information. Les pouvoirs ne sont pas encore transparents pour la plupart. Ils sont en général assez peu transparents, d'ailleurs, vis-à-vis de leurs propres journalistes, les journalistes locaux. Ils essaient d'être transparents vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des journalistes qui viennent de l'extérieur, vis-à-vis des médias étrangers. Quand les chefs d'État voyagent à l'extérieur, ils donnent volontiers des interviews, etc. Ils en donnent très peu chez eux. Donc il y a incontestablement ce problème du statut, de l'image, de la reconnaissance des journalistes africains vis-à-vis de leurs propres pouvoirs, qui reste un vrai problème. Pourtant, personne ne connaît mieux la réalité locale que les journalistes locaux, beaucoup mieux que les journalistes étrangers. Pourquoi leur fait-on pas confiance ? Peut-être parce qu'effectivement, ils connaissent trop bien ces réalités. Peut-être aussi parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi encore suffisamment, pour certains d'entre eux en tout cas, à se faire respecter par le pouvoir. C'est un rapport de force. Aucun pouvoir n'est transparent par définition et par nature. Il faut lui imposer cette transparence. C'est donc un rapport de force. Un rapport de force, il est quotidien. Mais là encore, je dirais que les choses quand même s'améliorent dans un certain nombre de pays. Il y a de plus en plus de ministères de la communication qui véritablement essaient de communiquer. Les pouvoirs qui autrefois censuraient, interdisaient les journaux, on savent très bien qu'ils sont maintenant complètement débordés par l'Internet. Donc ça ne sert plus à grand-chose. Il y a donc de moins en moins de saisies et de moins en moins de censures de journaux africains. Il y a contestablement d'autres formes de pression, notamment des pressions économiques. On va rester justement sur la position des États par rapport aux médias de proximité. Comme vous l'avez dit, il n'y a qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les États, ou alors les gouvernants pensent toujours qu'il faut privilégier la presse internationale. Est-ce que ce n'est pas un complexe lié au fait qu'il y a une espèce de snobisme ? C'est-à-dire que la presse occidentale a toujours plus de moyens. Il y a une certaine agression culturelle à cet effet qui, justement, a pu avoir raison de la mentalité des dirigeants africains. Oui, on peut dire ça. Moi, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain du complexe, mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire une volonté d'apparaître sur les médias internationaux, notamment sur les télévisions internationales, beaucoup plus qu'au niveau local, où on estime que la presse, la télévision, sont avant tout des outils, comment dirais-je, pour être gentils, pédagogiques. Bon, encore un peu considérés comme propagandes par les pouvoirs. Alors que, bon, sur la presse internationale, on a l'impression d'être traités comme tous les grands de ce monde. Bon, alors ça, c'est peut-être un petit peu, effectivement, ce que vous appeliez, vous, le complexe. Là, je dois avouer que les progrès sont traînants. Tous les chefs d'État du continent que l'on connaît, particulièrement en Afrique francophone, j'ai l'impression que c'est plutôt un problème beaucoup plus francophone qu'anglophone, comme il y a très peu de télévisions indépendantes ou de médias indépendants à large circulation, on a les pouvoirs, on estime que, bon, c'est leur télévision, c'est leur journal. Donc, bon, ils communiquent ce qu'ils ont envie de communiquer, mais ils n'ont pas envie de se soumettre aux questions. C'est-à-dire qu'en fait, les médias de proximité deviennent toujours, on pense toujours à des caisses de résonance. On a un petit peu tendance à les considérer comme ça. Bien. On a un petit peu tendance à les considérer comme ça. D'accord. Quelqu'un m'a dit que l'introspection n'est pas possible, du fait qu'on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Aujourd'hui, si on vous demandait, à partir justement de la France où vous vivez, à partir de Jeune Afrique, quel est votre regard sur la jeune presse africaine ? Alors, un regard assez contrasté. Je pense que cette jeune presse a une histoire. Elle est clôt au début des années 90, au moment des démocratisations, avec un peu partout, dans tous les pays du continent, des journaux indépendants qui apparaissent et dont certains sont de très bonne qualité, d'autres beaucoup moins. Très vite, cette presse, une fois passé le premier engouement, rencontre de graves problèmes économiques. Parce qu'un journal ne vit pas de ses lecteurs, ne vit pas de ce qu'on appelle les achats aux numéros. Il faut de la publicité pour pouvoir payer convenablement ces journalistes. Payer convenablement ces journalistes est indispensable. Si on veut que ces journalistes soient autonomes et indépendants, qu'ils ne soient pas sensibles aux sirènes de tel ou tel qui veut glisser une enveloppe pour dire du bien ou du mal. Il faut donc qu'il ait les moyens économiques de son indépendance. Très vite, beaucoup de journaux se heurtent à ce problème. Certains, qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, disparaissent. D'autres vont verser dans, je dirais, le colportage de rumeurs. Sensationalisme. Et qui verse dans les rumeurs et le sensationnalisme est forcément, je dirais, beaucoup plus sensible, beaucoup plus achetable par rapport aux tentatives de corruption que les journaux disent sérieux et qui ne donnent pas dans la rumeur. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième temps. Tous, évidemment, ne sombrent pas là-dedans. Ceux qui ont fait ça, en général, disparaissent aussi au bout d'un certain temps. Et ne surnagent, in fine, qu'un certain nombre relativement restreint de bons journaux qui arrivent à vivre à la fois avec un lectorat suffisant et avec une publicité suffisante. Il y en a peut-être un ou deux par pays. Il n'y en a pas plus. Mais je dirais que c'est un phénomène classique. Lorsque la France a connu son explosion médiatique au début du XXe siècle, dans les années 1900, il y avait aussi énormément de journaux qui vivaient de scandales, etc. qui ensuite ont disparu et ensuite le paysage se restreint de plus en plus. Alors là, je parle évidemment, vous en êtes rendu compte, de la presse écrite. De la presse écrite. Mais là, je voudrais justement voir aussi votre regard par rapport à la presse audiovisuelle qui est aujourd'hui devenue incontournable, par exemple, dans les pays africains. Oui, alors là aussi, il y a une évolution incontestablement. Une émission de ce type montre que, je ne sais pas si elle aurait été possible, disons, où on peut parler comme ça, ouvertement, d'un certain nombre de problèmes. Il y a de plus en plus dans les télévisions nationales d'évolution de ce type. C'est aussi un problème de moyens. Ça, je ne sais pas. Voilà, vous incitez beaucoup sur la question de moyens. Non, non, incontestablement, c'est un problème de moyens. Voilà, vous pensez que la presse africaine n'a pas les moyens ? Non, pas encore. Qu'est-ce qui manque, selon vous ? Elle n'a pas encore pour l'essentiel, les moyens de son indépendance. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'on ait, je parlais tout à l'heure des pouvoirs qui font de la rétention d'informations par rapport à leurs propres journaux, mais qui en donnent aux autres à l'extérieur. Il faut aussi que le tissu économique, c'est-à-dire que les entrepreneurs, qu'ils soient locaux ou entrepreneurs étrangers installés dans les pays, comprennent que leur rôle est aussi d'annoncer, de donner de la publicité à ces journaux. Évidemment, en échange de rien, en échange d'une visibilité, pas plus. Le système, je vous donne de la publicité, vous me faites un bon article, est un système très pervers. Non, il faut qu'il y ait... Alors, le problème, c'est que, bon, le tissu économique, parfois, n'est pas assez développé, il y a assez peu d'annonceurs, etc. Mais c'est indispensable. Si un journal, un journal ou une télévision, parce qu'une télévision privée ne vit que le spot publicitaire, et uniquement de cela, s'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance, ils ne peuvent pas se faire respecter. Bien. En soirée, vous n'avez pas un mot sur la formation des journalistes ? Alors, la formation des journalistes, ça, c'est un autre problème. Et c'est, à mon avis, un problème assez grave. Les deux grosses écoles de journalisme qui existaient sur le continent, celle de Dakar, le Sesti, et celle de Yaoundé, le Sij. Au Cameroun, oui. Non. Celle de Dakar fonctionne encore, à mon avis, de manière tout à fait correcte et forme des bons journalistes. Mais on a assisté, par exemple, sur le Sij, donc, qui couvrait toute l'Afrique centrale, Tchad compris, à un espèce d'effondrement. Moi, j'étais très étonné, en rendant visite il y a peu de temps à le Sij, discutant avec les étudiants, de voir que la plupart d'entre eux avaient réussi, faisaient le concours, comment rentre dans la fonction publique. Et ils réussissaient ce concours, mais ils en passaient d'autres à côté, et puis ils prenaient le premier. Donc il aurait pu être officier des douanes, ou il aurait pu être administrateur civil. Bon, il va faire journaliste parce qu'il a réussi ce concours et échoué d'un et deux autres. Donc la vocation, la volonté de faire du journalisme, elle est, en l'occurrence, liée à la volonté d'entrer dans la fonction publique. Parce qu'il ne s'estimait comme une seule voie de sortie, soit la radio-télévision publique, soit la presse publique. C'est-à-dire un statut de fonctionnaire. Et j'ai été, je dois le dire, un petit peu déçu. Je pense qu'au début des années précédentes rencontres avec le Sij, daté de début des années 80, il y avait beaucoup plus de vocations. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pourquoi est-ce que, finalement, à des exceptions près, mais ne vont vers le journalisme que des gens qui, disons, disent « je ne vais pas réussir ailleurs » ou dans les affaires ? À la recherche d'un emploi. Pourquoi est-ce qu'on arrive là ? À la recherche d'un emploi. Et là, il y a un problème, il y a un problème, une responsabilité incontestable de tout le système éducatif et de tout le système politique. C'est vrai que... Bon, peut-être une expérience qui est relative. Vous avez parlé des écoles de journalisme, mais on a comme l'impression en Afrique, les meilleurs journalistes sont... Jamais, presque rarement, sont ceux qui sont passés par des écoles de journalisme. Alors voilà. Effectivement, les meilleurs sont souvent des gens qui ne passent pas par des écoles de journalisme. Ce qui a des avantages et des défauts, le défaut, c'est que, quand même, une école de journalisme vous apprend un certain nombre de règles du métier. Non, mais ils sont censés le faire, et notamment tout ce qui tourne à la déontologie. Je ne parle pas uniquement à la technique. Sinon, vous ne l'avez pas ça. Mais c'est une profession qui reste ouverte. C'est la seule, une des rares, très rares professions où l'on peut rentrer, effectivement, sans formation spécifique. Maintenant, il faut que derrière, il y ait une organisation, par les journalistes eux-mêmes, de leur profession. Que n'importe qui ne puisse pas se proclamer du jour au lendemain journaliste. Sans respecter un minimum de règles du métier. Donc, il faut qu'il y ait, comme il y a les médecins, les architectes, les ordres nationaux, qu'il y ait des organisations de journalistes qui distribuent des cartes indépendamment du pouvoir, en fonction d'un certain nombre de critères. Et notamment, le critère principal, c'est de vivre à 100% de son métier. Voilà. Donc, je vais venir en vous, Jeune Afrique. Vous savez que qui parle de Jeune Afrique parle de Séné Andréa Mirado, de Béchir Ben Yamed. Mais Jeune Afrique aussi a une histoire, c'est justement avec Siradio Diallo. Et de Siradio Diallo, oui. Et Siradio Diallo, je dis. Mais Siradio Diallo aussi, justement, c'est Sécoutouré. Donc, alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces rapports un peu heurtés entre votre journal et la République de Guinée ? En fait, le gouvernement d'Amerde Sécoutouré, et récemment même avec le président d'Addis ? Oui. Alors, sous Sécoutouré, c'est assez simple. On a été interdit en Guinée pendant tout le règne de Sécoutouré. Bon, c'est pas difficile. Je ne sais même pas si un seul exemplaire de Jeune Afrique, au début, est rentré en Guinée. Jeune Afrique date de 60. Les prises d'opposition qu'on a eues dès 1960-61 sur la Guinée nous interdisaient finalement de rentrer dans ce pays des positions qui étaient très nettes, qui étaient tout à fait hostiles à ce type de dictature. Donc, il y a eu des rapports incontestablement conflictuels, d'autant plus conflictuels qu'effectivement, nous avons eu un imminent confrère, Siradio Diallo, qui était un journaliste politiquement engagé dans son pays. Je dirais uniquement dans ce pays d'ailleurs, parce qu'il avait par ailleurs une vision tout à fait objective des choses à l'extérieur. Mais dans son pays, il avait, il était très engagé. Et cet engagement, ensuite, l'a amené à quitter Jeune Afrique et à rentrer directement, comme vous le savez, en politique dans ce pays. Donc, sous Sécoutouré, incontestablement, nous étions... Alors, pour lui, pour Sécoutouré, on était assimilé au complot extérieur, effectivement. En plus, on était à Paris. Bon, donc, on était forcément parti du complot Faucard, etc. Bon, c'était à l'époque que ça se disait comme ça. Et ensuite, on a eu, sous Lansana Comté, des rapports... Bon, le journal était diffusé, oui, mais on avait une position quand même relativement critique vis-à-vis de personnages, surtout à la fin. Surtout à la fin. On était assez critique, surtout quand on a considéré que la maladie empêchait toute gouvernance. Même pas toute bonne gouvernance, mais toute gouvernance. Et après Lansana, il y a eu cet épisode d'Addis. Là aussi, le journal était diffusé ici, mais on a eu des positions très critiques. Donc, même avant les tragiques événements que vous avez connus ici au stade, on avait déjà des positions très... Très tranchées. Très dures, très tranchées. Et on a mis une couverture de Jeanne-Afrique qui était très, très dure vis-à-vis de lui, incontestablement. C'était pour nous d'accepter. Et maintenant, justement, on vient le président Alpha Condé. Alors, avec Alpha Condé, le président Condé, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps à Jeanne-Afrique. Vous savez qu'il a vécu très, très longtemps en exil, je ne vous apprends rien. Et il venait très souvent à Jeanne-Afrique. Il venait très souvent nous voir parce que ça faisait partie de ses activités militantes que d'avoir des relations avec un certain nombre de journaux et de journalistes. Donc, il connaissait un certain nombre de nos confrères très bien. Enfin, le défunt Elie Manphal, Francis Patindé qui a quitté Jeanne-Afrique depuis. Il connaissait Sénède-André Mirado. Et puis, moi, je l'ai aussi bien connu à cette époque. Donc, on a affaire maintenant à un président. Donc, on a, nous, évidemment, aucun problème de diffusion. On n'en est plus là. Ici, c'est libre. Mais on a affaire à un président qui connaît bien le monde des médias européens, occidentaux, qui connaît... qui sait comment les séduire, qui connaît leurs failles, qui sait, au sens, je dirais, noble du terme, parce que la politique, c'est aussi là, c'est les utiliser, je dirais, même les manipuler. Donc, on a affaire à un vrai professionnel. Un vrai professionnel politique, un vrai professionnel qui considère que le monde médiatique fait partie de son métier, le dialogue avec ce monde médiatique. Donc, pour nous, c'est un plaisir, incontestablement. C'est un plaisir de parler avec lui. Moi, j'ai fait avec lui hier une longue interview qui est très intéressante, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui répond de manière à la fois structurée, longue, mais sans, qu'on appellerait le baratin inutile, à toutes les questions. Voilà. Donc, vous savez, ça fait près d'une dizaine, ou plus d'une dizaine d'années que vous avez quitté la Guinée. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez retrouvé le pays, plusieurs années après ? Écoutez, ça remonte effectivement à la dernière visite à l'époque de l'Anne-Saint-Dacompté, que j'avais interviewé aussi à l'époque. Écoutez, malheureusement, au niveau des infrastructures, rien n'a changé. Hélas, il y a même eu une certaine dégradation. Il y a un énorme travail à faire, ne serait-ce que sur Conakry. Bon. Maintenant, sur la vivacité, la libération des esprits, la manière dont les gens parlent et s'expriment, etc., il y a incontestablement beaucoup plus de progrès qu'à cette époque. On sent que, bon, on est passé à une ère nouvelle, mais cette ère nouvelle, elle est quand même très récente. Bien. Alors, M. François Soudat, je précise que vous êtes, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Aujourd'hui, on va faire une petite lecture, maintenant, sur la problématique de la liberté de la presse à travers le monde. Je prends le cas Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, à mon avis, qui est victime de l'inchage médiatique, sans pour autant que les faits, n'est-ce pas, pour lesquels il est victime, ne soient jusqu'à maintenant avérés, parce que c'est au mépris, justement, de la présomption d'innocence que la presse agit. Est-ce qu'aujourd'hui, la presse était obligée, justement, d'être derrière les politiques, derrière le judiciaire, sans limite, sans discernement, pour aller faire... Quelle lecture faites-vous, par exemple, de cette problématique ? Écoutez, j'ai été un peu choqué par les images de Strauss-Kahn sortant avec les menottes dans le dos du commissariat de police de Harlem. Je l'ai été beaucoup moins par les images de Strauss-Kahn au tribunal, là où il a été jugé, parce que, bon, je considère que tout le monde est justiciable, y compris lui. Vous savez, un type, quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn, c'est quelqu'un qui, alors, lui, utilise les médias, a des stratégies médiatiques extrêmement peaufinées, a des cabinets qui l'aident à ce niveau-là. C'est un petit peu le revers de la médaille. Quand on est candidat à la présidence, quand on est une bête de médias comme il est lui, inévitablement, on est sous le regard des médias, on s'expose. Maintenant, ça, je dirais, bon, je ne considère pas que les journalistes n'ont pas fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Dans les commentaires, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de retenues à chaque fois, ce qui n'était pas le cas avant. Chacun prend quand même, disons, présumé coupable, présomption d'innocence, attention, l'affaire n'est pas terminée, etc. Maintenant, le choc des images, qui a été voulu, apparemment, par les Américains, mais je dirais par la police américaine, parce qu'ils ont même négocié avec les médias pour les images, etc., ce choc recouvre tout. C'est-à-dire que vous avez l'image de quelqu'un qui, même s'il n'est pas coupable, vous regardez son image, vous dites qu'il est coupable. Il est coupable. Et ça, c'est effectivement l'effet totalement pervers des images, mais pas des journalistes. Quelle différence établissez-vous, Altho ? Écoutez, à partir du moment où on vous donne ces images, est-ce que vous n'allez pas ne pas les montrer ? Est-ce que vous n'allez pas les diffuser ? C'est une personnalité. C'est le patron du FMI. C'est un candidat à la présidence de la République. À ce moment-là, si vous décidez de ne pas les montrer, il y a beaucoup d'autres images qu'il ne faut pas montrer non plus. Non, ces images sont montrables. Ces images sont montrables. Et vous savez, si Dominique Strauss-Kahn, s'il s'avère que toute cette affaire est un coup monté et qu'il est innocent, il va rebondir très haut. Il va rebondir très haut. Maintenant, moi, je ne le prononce pas sur le fond de la création. Bien, d'accord. La lecture... Ce n'est pas le moment. Maintenant, on va revenir en Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire, justement, qui a polarisé la tension ces derniers temps. Et je sais que JIA a consacré, n'est-ce pas, la une de beaucoup de ses parutions, n'est-ce pas, sur la Côte d'Ivoire. Quelle est aujourd'hui, avec le recul du temps, votre lecture sur la problématique, justement, de la liberté de la presse dans ce pays ? Comment est-ce que les journalistes se sont comportés par rapport aux politiques, par rapport à la gestion de toute cette crise ? Pas très bien. Pas très bien. Pas très bien. Parce que moi, je n'ai pas vu, pendant cette crise, de journaux en Côte d'Ivoire qui se soient comportés de manière véritablement au-dessus de la mêlée. Tous ont été, d'une manière ou d'une autre, plongés et engagés de manière parfois excessivement tranchée dans cet affrontement entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Donc, j'aurais presque tendance à renvoyer d'autres. Je sais que ce qu'on appelle la presse bleue, la presse Paul Gbagbo, est allée très loin. Pourquoi la presse bleue ? C'est le surnom qu'on a donné, bleu, parce que le bleu, c'était la couleur qui se sont donnée, la couleur du patriotisme. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on a vu ça, la presse bleue. Ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin dans la dénonciation, dans la délation, etc. Mais du côté d'Alassane Ouattara, les journaux qui lui étaient proches n'étaient pas en reste. Ça, il faut le savoir. La télévision a été utilisée, de la manière que l'on sait, à la fin par Gbagbo, d'une manière totalement partielle. Mais la télévision d'Alassane Ouattara était également totalement partielle. Donc, il n'y a pas eu de place, ou pratiquement pas eu de place, pour une information objective en Côte d'Ivoire, émanant des journaux et des télévisions. Est-ce qu'il avait une réalité objective qui pouvait justement entraîner une couverture objective ? Parce que vous savez même, les résultats, n'est-ce pas, ont été interprétés. Je reconnais que c'était extrêmement difficile. De façon très controversée. Je reconnais que c'était extrêmement difficile. Je reconnais que c'était extrêmement difficile. Mais là encore, on revient à notre point de départ. Nous n'avons, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, nous n'avons aucun organe, aucun média qui ne soit indépendant. Tous sont liés, d'une manière ou d'une autre, à des intérêts économiques, lesquels sont liés à des intérêts politiques. Bon. Donc, à partir du moment où le débat devient excessivement tranché, ils n'ont pas d'autre choix que de se situer dans un camp ou dans l'autre. Donc, d'accord. Loin de cette presse ivoirienne, vous, comment est-ce que vous avez perçu, justement, la problématique de la crise ivoirienne ? Écoutez, nous, on a eu à Jeanne-Afrique une position relativement claire. C'est-à-dire qu'avant l'élection du mois de novembre, avant le deuxième tour, nous avons une couverture complètement objective de la situation avec des interviews de Gbagbo, de Ouattara, de Bédié et un descriptif de la situation que je pense, moi, être complètement, enfin, maximum, en tout cas, objectif. Et puis, quand il y a eu ce coup d'État électoral de Laurent Gbagbo, on a dit là, on arrête. On arrête, on condamne, parce que Jeanne-Afrique, c'est aussi un journal de prise d'opposition. On a dit, de manière très claire, nous n'acceptons pas. Et vous ne relativisez pas, vous dites, ce coup d'État électoral. C'est un coup d'État électoral. Vous tenez, vous appuyez sur quoi ? C'est un coup d'État électoral. On s'appuie sur ce que l'on sait, ce que tous les observateurs de bonne foi ont vu. L'étude des résultats qui ont été, non seulement donnés par la CENI, mais aussi les résultats qui étaient en position de l'ONU. Et puis, il suffisait d'analyser la situation, d'analyser le basculement des votes entre les deux tours, d'analyser les erreurs énormes faites par Lecanc Gbagbo qui aurait pu gagner, mais qui a fait des erreurs de campagne absolument... Je n'ai peut-être pas l'occasion d'en parler là maintenant, dans le détail, mais qui a fait des erreurs absolument extraordinaires pour savoir qu'il allait dans le mur. Il s'est complètement isolé entre les deux tours. Et ça, ce sont des erreurs, encore une fois, de campagne, mais là, il y a des erreurs de communication. Je dirais presque qu'on revient à notre métier puisque là, c'est carrément les communicants qui peut-être l'ont amené à croire qu'il allait gagner sans aucun problème. Et notamment, certains cabinets conseils en communication français. Et vous-même, beaucoup pensez que vous étiez un peu proche du président Gbagbo ? Oui, je sais, parce que les intervues de Gbagbo ont été faites par moi. Mais il n'empêche que... Le jour... Vous savez, ce n'est pas parce qu'on interview quelqu'un qu'on sympathise avec lui, mais c'est vrai que... C'est vrai que Gbagbo était quelqu'un pour qui j'avais une certaine affection d'ordre purement sentimental, pas professionnel. Je sais bien la différence entre les deux, mais à partir du moment où il a fait ce coup d'État électoral, ce coup d'État contre la démocratie, j'ai été le premier à écrire qu'il fallait arrêter, que ce n'était pas possible, il fallait qu'il quitte le pouvoir. Et d'ailleurs, s'il l'avait fait, on n'en serait pas là. Et lui-même n'en serait pas là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jouy a quand même une certaine notoriété, n'est-ce pas, dans le traitement de l'information en Afrique. Et vous venez de le dire, vous avez quand même des relations avec beaucoup d'hommes politiques africains. Est-ce qu'il y a le pont entre les relations personnelles et les relations professionnelles, ce pont n'est pas facilement violable ? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que... C'était un ancien conseiller de Mitterrand qui disait le problème en Afrique, c'est que vous êtes reçu dans le salon par les hommes politiques et la minute qui suit, vous êtes dans la cuisine. Bien, dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il y a souvent des liens d'ordre personnel qui se créent très rapidement. Il faut donc être extrêmement vigilant par rapport à cela, ne pas sentimentaliser les relations outre mesure et savoir garder un certain nombre de garde-fous dans la tête. C'est-à-dire, on peut avoir de l'affection pour quelqu'un, on peut considérer que c'est un ami, on peut... Professeur F. Acondé, moi, je l'ai considéré comme un ami et je le considère toujours comme un ami mais j'ai en tête un certain nombre de garde-fous de manière très claire. C'est-à-dire qu'à partir où un certain nombre de lignes rouges sont franchies, il faut le dire. C'était le cas pour Bagbo. Il n'a pas compris, manifestement, que je puisse faire ça parce que lui, sentimentaliser notre relation en disant je ne peux pas écrire ça parce que pour lui, c'est une trahison. C'était à l'époque qu'on perçut comme une trahison. Non, je suis désolé. Un journaliste doit respecter un certain nombre de lignes rouges dans sa tête quand on viole la démocratie, quand on viole les droits de l'homme. Eh bien, à ce moment-là, il faut le dire, il faut l'écrire. On peut conserver son amitié à quelqu'un et lui dire tu te trompes, tu fais erreur, tu vas dans la mauvaise direction. Et vos relations avec le président Kabila ? Parce que je sais récemment que j'ai eu des rapports heurtés avec... C'est la même problématique. Avec, justement, la RG Congo. Je sais que Joseph Kabila n'a pas compris l'article que je lui ai consacré qui était intitulé Kabila également but to light. Il n'a pas admis, il n'a pas compris, il est resté extrêmement étonné qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la réaction dans ces cas-là, elle est hélas sur le continent. Voilà, la réaction concernant l'affaire Kabila est typique. Son ministre de la communication est immédiatement monté au créneau, tient une conférence de presse en disant François Soudan et Jeune Afrique ont touché 500 000 dollars. De la part de Cameray. De Vital Cameray, en l'occurrence, de la part d'un opposant. Ils ne peuvent pas imaginer, quand on les critique, qu'on ne soit pas payé par l'adversaire. De même que l'adversaire ne peut pas imaginer, quand on dit du bien d'eux, qu'on n'est pas payé par le pouvoir. Donc, on rentre dans une espèce de... C'est un cercle infernal. Vous ne pouvez pas... C'est là où on revient à la mentalité des pouvoirs, on revient à la... Et les problèmes que ça pose pour les journalistes en Afrique. Au-delà de... Le journaliste, il est soit griot, soit détracteur. Oui. Mais il ne peut pas être considéré comme étant quelqu'un d'objectif. Non, l'objectivité n'existe pas. Si vous me critiquez, vous êtes payé par l'adversaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut justement pour essayer de parier à une telle situation ? C'est une évolution des mentalités qui doit être imposée, à mon avis, par les journalistes eux-mêmes. Je pense que tous les pouvoirs, au départ, sont comme ça, vis-à-vis de la presse et de la liberté de la presse. Aucun pouvoir n'aime la liberté de la presse, quel qu'il soit. Même au pouvoir qui se prétend le plus démocratique et qui va se battre pendant des années dans l'opposition en disant il faut la liberté de la presse, il faut libérer les journalistes, etc. Une fois qu'il est au pouvoir, il considère que les journalistes qui le critiquent n'ont pas... nous n'allons pas voir au chapitre et ne devraient pas parler. Au-delà maintenant... Donc c'est aux journalistes de s'imposer et d'imposer ce rapport de force. Oui, mais au-delà de ces préjugés, quand vous êtes justement en ayant des relations aussi solides justement qu'avec des gros bonnets, des grès richards à travers le monde comme c'est votre cas, est-ce que parfois il n'y a pas des tentatives justement de motiver vos activités ? Vous voulez dire la corruption ? Non, je dis la motivation. Non, je reste au bas et reste. Mais évidemment qu'il y a ça. Mais évidemment. Est-ce qu'il y a une bannière ? Certains veulent, oui, vous proposer quelque chose, faire son oui, voilà, on vous fait croire, bon, on vous dit que peut-être, oui, voilà. On fait mine d'ouvrir un tiroir, de se sortir quelque chose. Il faut arrêter tout de suite. Est-ce qu'il y a une bannière, M. François Soudan, de partant de votre expérience entre la motivation, n'est-ce pas, la corruption ? Pour moi, c'est exactement la même chose. D'abord, quand vous parlez de motivation, j'ai l'impression que vous parlez de corruption. Ce qu'on appelle en Afrique centrale le gombo et il doit y avoir d'autres noms ici, etc. C'est ça, la motivation, sinon, que voulez-vous qu'elle soit d'autre ? Bon, supposons... Mais il faut être ferme, il faut, quand on vient dans un pays, se dire, bon, moi, je paye mon hôtel, par exemple. Bon, je parle, par exemple, de la motivation. Vous payez votre hôtel. Quand on paye votre billet d'avion, vous arrivez, on vous prend en charge à l'hôtel. Ce ne sont pas des questions de motivation. Ça n'est pas recommandable que d'accepter ce genre de choses. Il n'est pas recommandé d'accepter pour un journaliste qu'on lui paye son billet d'avion et ses frais d'hôtel. Ça n'est pas recommandé. Certains le font, tombent là-dedans, peut-être arrivent à maintenir leur objectivité malgré ça, mais elle est déjà un petit peu écornée, cette objectivité. Votre capacité de critique, elle est un peu diminuée si vous mettez la main là-dedans, si vous acceptez qu'on vous paye votre billet d'avion, déjà. Ensuite, vous payez votre hôtel et puis ensuite, ça peut aller où ? Bien. Alors, aujourd'hui, quand même, l'Afrique vit une nouvelle ère avec, justement, ici et là, des élections. On s'inscrit dans la dynamique, justement, de la démocratie, tous azimuts, mais cependant, quand même, comme on l'a constaté, qu'il y a des zones d'ombre comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le problème ivoirien peut servir, n'est-ce pas, de référence positive ou négative, justement, à l'évolution du processus démocratique en Afrique ? Oui, incontestablement. Enfin, on l'a toujours dit, tout le monde l'a dit, c'est une évidence. C'est un très mauvais signal envoyé aux autres pays que de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Quand on perd une élection, on doit partir. Donc, l'issue, même si cette issue est très désagréable, même s'il a fallu l'intervention des troupes françaises, de troupes étrangères, ce qui n'est jamais une bonne chose, ce qui pose incontestablement un problème à la Sanuatara au niveau, je dirais, presque de sa légitimité symbolique, même s'il y a eu tout ça, le fait que Laurent Gbagbo finalement ait cédé le pouvoir, contraint et forcé, c'est quand même un bon signal. Ça démontre que quand on perd une élection, bon, on ne doit pas s'accrocher au pouvoir et on ne vous laissera plus faire. C'est déjà ça. Alors, maintenant, bon, il a perdu cette élection. Il y avait un rapport de force qui a fait que vous avez une commission électorale qui a dit qu'il a perdu, que l'ONU, bon, vous avez d'autres chefs d'État qui parfois ne gagnent pas les élections et qui restent au pouvoir et personne ne proteste, évidemment. Ça, ça arrive. Voilà. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait, M. François Soudan que l'Afrique, justement, vue du déroir, l'aperçu qu'à travers le sida, les guerres, les rébellions, alors qu'il y a une autre Afrique qui ne soit pas celle cyniquement présentée par les médias occidentaux. Je ne sais pas quelle... Ça, c'est ce qu'on essaye, nous, hebdomadairement, depuis 50 ans, de démontrer. C'est qu'il y a une autre Afrique que celle dont vous parlez, l'Afrique des enfants soldats, du sida, l'Afrique des cataclysmes naturels. C'est pour ça que, je dirais encore une fois, la Côte d'Ivoire, il y a une responsabilité de Laurent Gbagbo dans la fin de cette aventure. Ces images qui ont été données de lui, dont on fait maintenant des CD qui sont en vente à Dakar, au marché Sandaga, etc., à la chute de Gbagbo. Tout le monde achète ça pour regarder. Ce sont des images, quand même, qui sont effrayantes. Un chef d'État comme ça qui sort en maillot de corps, sa femme molestée, violentée, des cadavres, quelqu'un qui insulte un cadavre, etc. Ces images ont été montrées à l'envie sur toutes les télévisions occidentales. À l'envie. Bon. Vous avez raison. Les télévisions devraient faire leur travail et ne pas montrer que cela. Mais à partir du moment où l'Afrique montre ça, nous sommes dans un monde de spectacle. C'est comme on parlait tout à l'heure de Strauss-Kahn. Eh bien, on montre ces images. Moi, je veux bien qu'on reproche aux télévisions occidentales de ne montrer de l'Afrique que cela. Mais c'est à l'Afrique de ne pas montrer cela aussi. C'est à l'Afrique de ne pas montrer ce genre d'image. À l'Afrique, de ne pas produire ce type d'image. Et à ce moment-là, on n'aura pas ce problème. La lecture que je fais par rapport à la question, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que la liberté même des médias occidentaux par rapport à la diplomatie occidentale, en fait, à la diplomatie des États, elle est très relative. Parce que quand je prends aujourd'hui des grandes chaînes de télévision ou de radio, le plus souvent, ces chaînes traitent l'actualité africaine sous le prisme du regard de la diplomatie du pays. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Niger, on le voit en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a une certaine affinité entre ces médias et les États, la diplomatie. Non, incontestablement, c'est vrai. Incontestablement, c'est vrai. Et ça, c'est le cas des Français, c'est le cas des Américains, etc. Ces journalistes qui parlent de l'actualité internationale à partir de leur propre pays ont tendance, effectivement, quelque part, il y a une forme de chauvinisme dans la manière dont on présente l'information. C'est incontestable. Vous ne trouverez pas un seul journaliste en France dans les grands médias publics qui va critiquer l'intervention en Libye. Vous n'en trouverez pas un qui a critiqué l'intervention en Côte d'Ivoire. Vous n'en trouverez pas un qui dit, « Attention, peut-être que Laurent Gbagbo, bon, il a quand même un certain nombre d'arguments. » Jamais. Jamais. Donc, parce qu'effectivement, il y a ce suivisme par rapport... Vous savez, vous avez des chaînes de radio comme Radio France Internationale qui est très écoutée, vous avez TV5, vous avez les chaînes comme on regarde France 24, etc. On le veuille ou non, ce sont des chaînes de services publics. Ce sont des chaînes qui sont financées par l'État avec incontestablement un mot à dire de manière très claire du ministère des Affaires étrangères. Aucune de ces radios et télévisions que je viens de nommer ne vont critiquer la politique étrangère de la France et encore moins le ministre en exercice. Et encore moins le ministre en exercice. Donc, je peux comprendre effectivement l'agacement d'un certain nombre de... soit de confrères africains, soit même de chefs d'État africains qui disent, « Écoutez, balayez d'abord devant votre porte, on n'avait pas de leçon à nous donner. » Alors, je peux le comprendre. Alors, M. François Soudan, je vais devoir vous quitter. Mais d'ici là, peut-être votre dernier mot par rapport à cette problématique de la presse et de la liberté de la presse en Afrique. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a sur le continent, en particulier en Afrique francophone que je connais évidemment beaucoup mieux que l'Afrique anglophone, il y a un potentiel de formation et d'existence de très bons journalistes sur le continent. Mais il faut absolument que les États aident à la formation, aident à l'éclosion au niveau de la formation et des écoles et aident les médias privés, aident les télévisions privées, aident les radios privées à s'en sortir. C'est indispensable. C'est indispensable et qu'ils les aident sans arrière-pensée, sans se dire « C'est pour mon... » qu'elles se mettent à mon service. Et il y a un potentiel. Moi, je les trouve absolument formidables. Le nombre de confrères africains que je rencontre qui sont de... mais d'excellente qualité et le nombre de confrères français que je rencontre qui parlent d'affaires africaines qui n'y connaissent strictement rien, mais absolument rien et qui véhiculent en général un maximum de clichés dévastateurs. Quand je vois ça, effectivement, moi, ça me révolte. Je me dis « C'est aux Africains de parler d'eux-mêmes avant que nous autres, Européens, nous parlions de vous. » Bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission GIDE. Justice, information, droit a porté sur un thème particulièrement intéressant, vous l'avez compris. Il s'agit de la presse et la liberté de la presse à travers le monde. Pour cela, j'ai reçu ici même au plateau de la télévision nationale, mesdames et messieurs, M. François Soudan, il est le directeur de la rédaction de Jeune Afrique et en même temps vice-président du groupe Jeune Afrique. Je le remercie justement d'être venu dans cette émission GIDE. GIDE vous a été proposé par Abdoulaye Dibri Diallo et merci de l'avoir suivi. GIDE. C'est parti.